Vu que le nom du Seigneur soit béni, je veux souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à notre session de Nightfire, session de prière d'intercession et surtout de coaching, de formation pour tous ceux qui veulent exercer le ministère de la prière, de l'intercession prophétique. Tout chrétien appelé à prier, tout chrétien appelé à prier, mais Dieu cherche une qualité de personne qui se tient dans la brèche, qui élève un mur. Le monde a besoin d'intercesseurs. Le Seigneur dit en Ézéchiel chapitre 22, verset 28, il dit « Je cherche un homme qui se tient dans la brèche, qui élève un mur, afin que je ne détruise pas le pays ». Donc des prophéties peuvent annoncer les malheurs, la destruction de nations, de peuples, mais ceux qui arrivent à empêcher cela, c'est ceux qui savent se mettre à la brèche. Il ne peut y avoir des prophéties négatives sur des familles, mais avec des intercesseurs formés, des intercesseurs qui savent prier, les drames peuvent être évités. Les drames peuvent être évités. Jésus a dit « Lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel », pour dire simplement que la volonté, les choses qui se passent sur la terre ne sont pas forcément celles que Dieu souhaite dans les cieux. La mort, les deuils, les vols, les avortements, toutes ces choses-là ne sont pas les choses qui sont le souhait de Dieu, car le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et Jésus a dit « Lorsque vous priez, demandez que le règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux ». Dans les cieux, dans le troisième ciel, la volonté du Seigneur est déjà faite. Nous, prophètes intercesseurs, notre mission est de faire en sorte que la volonté qui est faite dans le ciel puisse se répandre sur la terre. Donc les prophètes, c'est ceux qui savent que Dieu va détruire, c'est ceux qui savent qu'il y a une destruction qui est en vue, c'est ce qu'on appelle les prophètes. Ils savent qu'il y a une faveur qui arrive, c'est ce qu'on appelle les prophètes. Mais ce que Dieu dit en Ézéchiel 22-30, c'est qu'ils cherchent quelqu'un qui élève un mur, afin que s'il y a une prophétie qui annonce une destruction, ceux qui élèvent un mur puissent empêcher cette destruction d'avoir lieu. Les prophètes diront les malheurs et les risques sur les couples, les familles, les enfants, les intercesseurs vont voir les mêmes challenges, les mêmes difficultés, mais les intercesseurs sauront se mettre à la brèche. Sauver un peuple, sauver une nation, Dieu appelle ça se mettre à la brèche. Une brèche, c'est une faille, une petite faille dans un ensemble, dans un mur. Donc se mettre à la brèche, c'est savoir aller trouver la faille, c'est savoir aller trouver la brèche par laquelle l'ennemi passe pour attaquer des familles, des vies, aller la trouver et puis la faire fermer. Alléluia, c'est ça soutenir la brèche. Et lorsqu'il n'y a plus de murailles de protection, l'intercesseur est capable d'intercéder jusqu'à élever un mur pour protéger. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes toujours donc dans l'enseignement, savoir venir devant la présence de Dieu. Cette expression dont Dieu parle concernant Moïse, il dit Moïse mon serviteur, je le vois face à face. Je parle avec lui face à face. Et Dieu a dit ça en menaçant d'autres prophètes, en l'occurrence Myriam et Aaron, pour leur dire que vous, vous êtes des prophètes, mais Moïse est un autre type de prophète qui arrive à me voir face à face. La Bible dit que l'ange des petits-enfants est très fort, les anges sont puissants parce qu'ils voient continuellement la face de Dieu. Alors, quelle est cette posture spirituelle ? Quelle est cette forme de prière qu'a adopté Moïse ? Quelle est cette forme d'approche de Dieu qu'ont ces anges ? Quand la Bible dit que se tenir devant la face de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Quelle est cette manière de prier qui est si efficace, qui distingue entre les prophètes, qui distingue entre les anges les plus puissants des plus faibles ? Quelle est cette manière de prier ? C'est cela que nous sommes en train d'étudier, afin que tu entres dans cette façon de prier. Comment se tenir devant sa face ? Des avantages de se tenir devant sa face. Que celui qui se tenir devant sa face arrive à voir ce que Dieu veut, arrive à savoir ce que le Seigneur veut et arrive à trouver des solutions, et ça augmente sa prière. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole-là entre en toi et que notre Saint-Esprit, le Saint-Esprit, suscite des prophètes intercesseurs. Ou si tu es déjà prophète intercesseur, que cette formation te fasse passer à un autre level, à un autre niveau d'intercession. Dieu a dit ceci à Moïse, aucun homme ne peut me voir et vivre. Donc, pour voir Dieu, il faut être mort. Pour voir Dieu, il faut être mort. Pourquoi est-ce qu'il faut être mort ? La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 20 et 21, que faute de bois, le feu s'éteint. Devant Dieu, psaume 97, à partir du verset 1, devant Dieu, il y a du feu. C'est ce feu-là qui permet de traiter avec les problèmes les plus compliqués. Quand il y a une forte adversité, c'est le feu de Dieu qui vient, qui fait disparaître les montagnes. Et ce feu-là, il est transporté par des chrétiens qui sont comme du bois, qui sont comme du bois mort. La mort dont il est question, c'est ce dont la Bible parle. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est un moyen, c'est une façon de tuer une personne. Donc, la mort dont il est question, c'est la mort de la croix. Nous sommes crucifiés avec le Christ. Et comment est-ce que tu pries pour mourir ? Dis à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour. Si tu veux voir la face de Dieu, chaque jour que tu pries, meurs. Celui qui prie et qui voit, qui vient devant la face de Dieu, dans ses moments de prière, a accès à une gloire extraordinaire de Dieu. Voir la face de Dieu, c'est marcher dans la gloire de Dieu, dans la beauté de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans l'intervention de Dieu, sans frais, sans limites, sans limitations. Paul dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Point virgule. Et si je, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, si je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Donc, ce dont l'apôtre Paul est en train de parler ici, c'est le niveau où on ne te voit plus, mais on ne voit que Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui provoque un niveau où on ne voit plus Mohamed Sanogo, on ne voit plus Sarah, on ne voit plus Olivier Palais, on ne voit plus. Qu'est-ce qui fait qu'on ne te voit plus ? C'est lorsque tu es crucifié avec Christ. Et cette crucifixion dans toutes les questions, ce n'est pas la crucifixion de, je crois en Jésus, je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Jésus a dit, Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Ça, c'est l'état de la crucifixion. Mais il y a un deuxième level de crucifixion qui est de se charger chaque jour du sac. Je dis à Moïse, je te prendrai, je vais te mettre dans le creux du rocher. Donc, c'est Dieu lui-même. Quand on fait cette prière-là, c'est comme si Dieu te prend. Ce n'est pas toi-même qui vas te tuer. C'est Dieu qui va venir te sacrifier. Mais toi seulement, tu es comme Isaac, tu te laisses faire. Quand vous êtes crucifié, vous sacrifiez même votre compassion. Vous ne sacrifiez pas seulement vos défauts. Vous sacrifiez vos qualités. Et vos qualités ne sont pas suffisantes pour tenir la gloire de Dieu. Vous voyez ? Quand on prie en fonction de nos ressentis, on n'attire pas la gloire de Dieu. On n'attire pas le feu de Dieu. On est simplement en train de prier comme des hommes normaux. Mais on n'est pas en train de prier comme Jésus priait. Daniel va venir devant la face de Dieu. Regarde, tu as vu la dernière, une des dernières phrases par exemple. Il dit, je fais trois semaines dans le deuil. Ce n'est pas qu'il avait perdu quelqu'un. Ces trois semaines, oui, il s'est tué lui-même, Dieu tout à l'heure. Afin que... Alors, quand nous nous laissons saisir des sentiments de Dieu, on arrive à mieux percevoir ce que Dieu veut. Alors, je donne ce sujet-là. Pour toi, attention, il ne s'agit pas de venir dire, Seigneur, que le marin n'arrive pas, il ne faut pas prier au hasard. Il faut arriver devant sa face. Et c'est ce que Daniel a fait. Devant la face, c'est une métaphore, mais qui traduit des éléments réels de l'intercession. La face, voici ma face. Sur ma face, tu as ma bouche, tu as mon nez, tu as mes yeux, tu as mes oreilles. Tu as ma tête. Pour parler de ma réflexion. Voilà ma face. Donc, littéralement, Dieu est un esprit. Il n'a pas de corps comme nous. Mais la Bible nous parle du regard de Dieu, de la parole de Dieu, du Dieu qui entend. Quelqu'un qui se tient devant la face de Dieu, c'est quelqu'un qui se tient devant bouche, nez, yeux et oreilles de Dieu. C'est-à-dire, il va entendre comme Dieu entend. Il va lire, il va être attentif à ce que Dieu dit. Le nez, c'est la respiration. Dans le monde spirituel, ça parle de l'inspiration. Il va avoir des inspirations. On va comprendre, on va aller avoir les soupirs de Dieu. Alors, le mot soupir traduit les profonds désirs, les profondes attentes. Donc, quelqu'un qui se tient devant la face de Dieu va être sensible au soupir de Dieu. Venir devant la face de Dieu dans une visitation de Dieu peut vous amener à être soit proche de ce que Dieu dit, proche de ce qui l'entend, proche des regards de Dieu, proche des soupirs de Dieu, proche des inspirations qui viennent de Dieu. Et donc, en tout, on a la bouche, inspiration, soupir, les yeux, ça fait un, deux, trois, quatre, la pensée, cinq. Tu as compris ? Hier, ou ce matin, je ne sais plus, je priais, j'ai vu encore comme des événements arriver, quelque chose en Côte d'Ivoire et j'ai senti dans mon esprit que le pays allait avoir peur. Il m'a dit, j'ai vu le pays en peur. Pas en larmes, je n'ai pas compris, mais comme un sentiment de peur, comme un sentiment de peur, comme une menace. Et malheureusement, je ne suis pas allé jusqu'au fond de la prière, mais j'ai accueilli de partager cet aspect-là avec vous afin que nous bénissions encore la nation d'Ivoire, que nous bénissions la Côte d'Ivoire et que Dieu préserve cette nation. Alors, les sentiments qui me sont venus à l'issue de cette voix que j'ai entendue sur la menace de la peur, c'est encore des départs, des départs de personnes influentes, des départs de personnes influentes de manière brusque, de manière brusque. Ça m'a ramené à certaines prophéties reçues en début d'année lors de la traversée concernant des artistes, concernant des personnes. Nous voulons prier Dieu.